On n'entend plus vraiment parler des manifestations sociales qui ont eu lieu en Israël il y a un an environ. Cela veut-il dire que les inégalités sociales et économiques se sont résorbées depuis ? Oh non. Non, c'est une question de, je crois, plutôt de vague. Et on avait une vague à ce moment-là, probablement à cause du fait qu'il y avait, appelons ça, si on veut, guerre à la fin de 2011. Cela a coûté cher et ensuite il y avait la perspective des élections qui ont eu lieu. Alors, c'était un bon moment pour les classes moyennes de dire, vous les gars, les politiques, ne nous oublions pas. En ce qui concerne les vrais facteurs d'inégalité dans l'économie, ils ont réussi à éviter qu'il y aurait une poursuite des baisses d'impôts sur les entreprises et sur les gens de haut revenu. Mais je crois que tout ce qui s'est passé, pour le moment, c'est une stabilisation et pas vraiment du tout une résorption. Peut-on s'attendre à une politique de rigueur comparable à celle menée en ce moment en Europe ? Il y aura presque sûrement une version d'une austérité, si on veut, rigueur, si on préfère cet autre mot, puisqu'ils se sont fixés des objectifs assez ambitieux. L'objectif pour cette année, c'est 3% du PIB comme déficit, c'est-à-dire, c'est pareil que la France. Et ça va être difficile puisqu'ils ont fait beaucoup d'engagement en ce qui concerne les dépenses, mais même avec de bons rendements. Bien sûr, si on veut éviter des augmentations de l'endettement public, il faut soit couper dans les dépenses moins utiles, soit augmenter les impôts. Il y a d'autres pistes qui sont débattues actuellement, par exemple, sur des niches fiscaux sur tout ce qui est retraite. Et le Premier ministre et son parti, et en général, la plupart de cette coalition, ils n'ont pas envie d'augmenter les impôts.